Histoire d'amour entre la styliste et le SIAO, Zalisa Sanfo lui a rendu visite. Bon SIAO, merci, à très bientôt. L'histoire du SIAO s'écrit aussi avec Hortense Kaboury, créatrice de mode. Elle y participe depuis sa première édition en 1988. Et de 1988 à aujourd'hui, chaque édition est un moment de partage pour notre styliste modéliste. Du temps de sa première participation il y a 30 ans à aujourd'hui, bien de choses ont évolué, reconnaît la doyenne. Mais il reste encore des détails à parfaire pour donner au SIAO ses lettres de noblesse. Ce que je demande plus, c'est qu'on essaie de mettre l'accent sur le professionnalisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au SIAO, mais en fait c'est pour la vente directe. Nous recherchons plutôt des partenaires, des gens qui peuvent quand même être dégrossistes pour venir vers nous. Pour cette créatrice de mode, Bourguinabé résident en Côte d'Ivoire, chaque SIAO sonne comme un appel à un retour au pays natal. Alors, difficile pour elle de manquer à un appel. Mais Hortense Cabouré reconnaît, à plus de 60 ans, il lui sera encore difficile de revenir participer à la fête, à moins que son expertise ne soit sollicitée autrement. Pour elle, le SIAO a de beaux jours devant lui. Et son avenir est dans la main des artisans. C'est de leurs efforts de création qu'ils dessineront un avenir radieux pour ce salon si cher à tous. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadoubou a 30 ans. Hommage est rendu au 15e CIO, aux initiateurs de cet événement majeur. C'est un plaisir pour nous de recevoir ce soir, M. Mouamadou Touré, ministre en charge du commerce sous la révolution. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, madame. Merci de vous accorder cet entretien. Alors, le SIAO a 30 ans. Au moment où vous lanciez ces journées de l'artisanat qui vont par la suite donner naissance au SIAO en 1988, ces journées c'était en 1984, est-ce que vous imaginez que le SIAO allait reconnaître une telle notoriété ? Il faut d'abord reciter le contexte dans lequel le SIAO a été créé. C'était sous l'impulsion du président Thomas Sankara et qui, dès 1983, quand il arrivait dans vos affaires, le 2 octobre, dans son discours d'orientation politique, avait spécificé deux aspects très importants de notre économie nationale, à savoir l'agriculture d'une part et l'artisanat. Et donc, dans le cadre de cette politique qui a été mise en place, nous avons eu une réunion au niveau de la communauté économique la plus de l'Ouest, l'ancêtre de l'UE mois actuel, qui avait demandé à chaque pays d'identifier les secteurs porteurs de son économie nationale. Et le président Sankara avait donné des instructions pour qu'il soit l'artisanat, qu'il soit le pilier défini au niveau de la CAO et qu'il soit le pilier qui allait demander un soutien au niveau de la communauté économique la plus de l'Ouest en termes de soutien. Et c'est dans cette lancée que il y a eu la première manifestation culturelle artisanale au Burkina, qu'on appelle Expo 84, afin d'identifier les potentialités nationales d'abord et de voir dans quelle mesure on peut apporter un soutien effectif à ce secteur-là. Donc, à l'issue de cette exposition Expo 84, nous avons pensé qu'il était bon de voir dans quelle mesure le Burkina va se pouvoir être la capitale de l'artisanat africain. Et c'est cet étranger-là qui nous a amené à avoir l'idée de créer un salon international de l'artisanat à Oradougou pour fédérer tous les pays africains et faire de Oradougou la capitale de l'artisanat en termes culturels, mais en termes économiques aussi et en termes sociaux. Et avec du recul, comment vous appréciez le chemin parcouru par le CAO ? Il faut dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, quand nous avons initié cette manifestation, on ne pensait pas que ça allait prendre cette envergure. Mais tout de même, c'était notre souhait, puisque en initiant une telle manifestation, l'objectif était de parvenir à créer un engouement au niveau de l'artisanat, de le rendre très porteur d'un point de vue économique au niveau du pays et donc d'engrager des revenus. Mais nous savions aussi que nous avons la concurrence sous-régionale et africaine. Et à l'époque, il fallait déployer tout le talent du président Sankara, qui m'a dépêché auprès de tous les chefs d'État ouest africains à l'époque, jusqu'en Afrique centrale, pour leur demander à leur pays d'adhérer à l'idée du CAO et surtout d'accepter que le Burkina Faso Ouagadougou soit la capitale non de l'artisanat africain. Je pense que tout cela a contribué effectivement au développement futur de l'artisanat du salon. Et c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment la grandeur du salon. Et c'est ce qui fait la renommée du CAO sur le plan continental et même sur le plan mondial. Est-ce que le CAO est resté fidèle à ses premières missions ? Bon, là, effectivement, il y a matière à dire. C'est-à-dire que de la manière dont nous l'avons conçu au début, il a beaucoup glissé un peu sur l'aspect foire. Mais je ne m'en plains pas trop parce que nous sommes dans un pays où, pour faire la différence entre une foire et un salon, souvent il est difficile de le faire parce que, bon, la population ne comprend pas très bien. Sinon, au début, le salon devait être réservé prioritairement au portionnel, mais sur deux ou trois journées comme ça, pour permettre au professionnel de passer à des négociations avec les artisans et créer ce qu'on allait appeler un marché central africain de l'artisanat, un truc central de l'artisanat. Où des gens à partir de Washington ou des Antilles ou de Moscou pourraient passer commande à Ouadougou pour un artisan qui est basé à Yaoundé ou à Nortchot ou à N'Djamena. Vous qui avez côtoyé le président Thomas Sangara, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, s'il était là ou même de là où il est, est-ce qu'il peut être fier du CIO ? Oui, je pense qu'il peut être fier parce que quand nous avons commencé l'idée du CIO et que nous avons fait le tour des capitales africaines, je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de pays qui nous enviaient et qui se sont posé la question de savoir pourquoi eux, ils n'ont pas eu cette idée de lancer un salon africain de l'artisanat. Il y avait des pays comme le Maroc, la Tunisie, même la Mauritanie, le Mali, qui en matière d'artisanat d'art, à l'époque, étaient plus avancés que le Burkina et avaient matière à redire. Mais nous avons réussi un tour de passe à la première édition que malheureusement, je n'ai pas eu l'honneur de présider parce qu'il y avait le 15 octobre qui était arrivé. Mais on avait pu inclure une réunion des ministres de la culture qui s'est tenue à la première édition et qui a affirmé Ouagadougou comme la capitale de l'artisanat africain. Si bien que tout a été fédéré autour de Ouagadougou, et je peux dire que de là où le président Thomas Sankara doit être fier quand même, parce que non seulement son idée a été réalisée concrètement, mais qui plus est encore, ça prend de l'empleur et aujourd'hui, aucun salon en Afrique en tout cas ne peut concurrencer le CIO en termes d'artisanat. Il fallait un pays Thomas Sankara au CIO, il fallait un pavillon, il fallait rendre hommage. Sincèrement, j'ai été très marqué, très touché quand j'ai entendu l'allocution du président de l'Assemblée nationale qui a proposé qu'il faut un pays Thomas Sankara. Ça fait 30 ans, nous, nous sommes les initiateurs, on était mal, c'était mal vu peut-être pour notre part, de venir dire qu'il faut un pays Thomas Sankara. C'est comme si nous voulions une reconnaissance vis-à-vis de nous-mêmes, venant d'autres personnes. Moi, j'ai été très réconforté et j'étais très content et je pense que ce n'est que justice, ce n'est que reconnaissance pour celui qui a réfléchi à mettre en place cette manifestation pour le Burkina et pour tout le continent africain. Et vraiment, je suis très reconnaissant aux autres du pays, je suis très reconnaissant au président d'Octus Samar Kaboré, au président de l'Assemblée nationale, à tous ceux qui ont contribué effectivement à ce que l'idée de création d'un pays Thomas Sankara soit là et qu'il soit effectif à partir du prochain CIO. Le CIO a 30 ans, nous sommes fiers de nos CIO, le Burkina Faso peut être fier de son CIO, on a les organisateurs, le gouvernement et tout le pays à réussir avec vous, en tout cas à relever le défi de l'organisation de la présente édition malgré le contexte assez difficile. Qu'est-ce que vous souhaitez au CIO ? Moi, je souhaite une longue vie, plus qu'une longue vie au CIO, puisque c'est vrai que c'est l'idée du président Sankara, mais vraiment sans fausse modestie, c'est mon bébé à moi. Donc, quand je l'ai mis en route, il n'y a pas de secret, j'ai contacté les autorités catholiques, musulmanes, protestantes de l'époque, pour que les gens, les traditionnels, pour que les gens fassent des bénédictions et des prières, pour que non seulement le CIO prenne corps au Burkina, mais qu'il vive 200, 300 ans, etc. Donc, pour moi, le CIO, vraiment, c'est un héritage qu'on lègue à la postérité du Burkina. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevions monsieur Mouamoudou Touré, ministre en charge du commerce sous la Révolution, initiateur du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie. Bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va. Et le CIO ? C'est pas si bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des sacs, des accessoires de mode, tout en dame fanny. Les artisans, dans leur créativité, n'ont pas fini de nous épater. Des accessoires de mode, donc, en dame fanny. Il faut dire que le pain tissé du Burkina Faso est dans l'air du temps et on le voit partout sur le site du CIO. C'est l'inspiration, d'ailleurs, de Mirel Diboulot. Et cela lui réussit très bien. Olofoda lui a rendu visite. Suivons son reportage. Elle se distingue par son art. La confection des accessoires de mode n'ont aucun secret pour Mirel Diboulot qui associe toujours le façon d'empanner dans tout ce qu'elle fait. Des cravates, des sacs à main, des bracelets et des bijoux. Un savoir-faire qui séduit autant qu'il fascine par sa beauté. Ici, tout est fait à la main. J'ai des cravates faites pour hommes en faso d'anfanie. C'est fait manuellement. J'ai également des nœuds papillons. Tout le travail est fait manuellement. J'ai des boucles d'oreilles, bracelets. Toujours en faso d'anfanie parce que la matière de base est du faso d'anfanie. J'ai opté pour le faso d'anfanie parce que c'est une matière qui me parle. C'est fait ici. Il y a beaucoup de marques, d'accessoires qui font en wax et tout. Mais je trouve que le wax n'est pas forcément représentatif du Burkina Faso. Pour sa première participation au SIAO, Muriel pense que ce rendez-vous en valait la peine. Beaucoup de contacts parce que mes cartes de visite partent comme des petits pains. Et aussi, ça fait quelques ventes. Donc, je vois de l'engouement. Les gens sont surpris. « Ah oui, c'est du faso d'anfanie et tout ». Et donc, j'espère qu'après ça, il y aura les contacts et que ça va continuer. Sans doute qu'à la prochaine édition du SIAO, Muriel fera partie des lauréats de la filature du Sahel. Une structure engagée cette année à accompagner les meilleurs tisseuses et couturiers du faso d'anfanie. Nous, nous sommes une industrie textile transformatrice de coton-fibre en fil. Et généralement, ce sont les artisans tisserands qui utilisent ce fil-là. Donc, pour cette 15e édition, Filsa accompagne ces artisans afin de promouvoir aussi leurs travaux. C'est-à-dire les encourager avec trois prix nationaux, un prix oué. Et à travers aussi les stylistes, nous avons aussi trois prix. Le montant de ces prix s'élève à 1 250 000 francs CFA. De quoi motiver des partenaires pour plus d'engagement dans leurs actions de promotion du pain tissé. Ça nous fait chaud au cœur de voir, en tout cas, notre produit fini, transformé en d'anfanie, en sac, en chaussure même. Voilà, nous, ça ne peut que nous réjouir et nous encourager davantage à agrandir notre champ du marché. Le défi ici est de tout mettre en œuvre pour satisfaire. L'Afrique des perles, des bijoux, des accessoires de mode, la plupart confectionnés à base de rejet de textiles. Les artisans africains font de plus en plus dans le recyclage. Estelle Judith Assogwa vous présente quelques-uns de ces objets. Madame Nadia Andanle est une promotrice de couleur indigo venue du Bénin. Elle est une habituée du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao. A cette quinzième édition, elle occupe un double stand dans le pavillon Kilimandiaro. Des stands où elle expose des articles de la maison de couture de couleur indigo et des objets originaux fabriqués par des femmes en situation de handicap. Donc pour cette année, on a essayé d'innover, ramener de nouveaux produits. Comme nouveaux produits cette année, nous avons ces poupées-là. Nous avons également les coussins qui sont nouveaux. Il y a les tout petits plateaux. On faisait des plateaux, mais dans un autre format. On a fait de tout petits plateaux. On a également tout ce qui est accessoires de sol, les tapis de bain, etc. Tout ça pour satisfaire nos clients. Des objets de diverses sortes, des pochettes, des sets de table, des paniers à peintre, des poufs pour cheveux, des pailles à son tisser. Bref, tous ces objets sont conçus avec des rejets de textile. Pour tout ce qui est matière composite, c'est les rejets textiles. Donc c'est vraiment de petits morceaux qu'à la limite on aurait souhaité jeter ou brûler. Mais nous, au lieu de les brûler ou de les jeter, on leur a donné de la valeur. C'est vraiment une façon de lutter contre la pollution. Parce qu'à Ouaga, on a quand même beaucoup, beaucoup de maisons de couture. Et je peux vous dire qu'en matière de déchets, on en génère beaucoup. À cette 15e édition, elle dit avoir fait de bonnes affaires et invite toujours les visiteurs à découvrir ses produits. Le boubou d'Agara, le panier traditionnel de mariage, lobby, l'artisanat du sud-ouest du Burkina Faso est riche et diversifié. Le sud-ouest s'expose donc au CIO 2018 et zoome sur la présence de la région avec César Carfo et Arunamari. L'originalité et l'authenticité des peuples du sud-ouest du Burkina Faso en grandeur nature au pavillon arc-en-ciel du CIO. Des objets d'art pour tous les goûts et qui démontrent le potentiel culturel et surtout le génie des artisans du sud-ouest. Je suis venu avec les arcs traditionnels lobby. C'est utilisé pour la chasse, pour se défendre aussi avec les paniers de mariage lobby. Avant, à l'époque, quand une femme tenait ça, c'était pour dire qu'elle est mariée, pour mettre l'argent, les courries, etc. Ça, c'est les paniers simples. Ça, on pouvait l'utiliser pour aller au marché. Maintenant, ça aussi, c'est un panier, mais on a essayé de moderniser ça aussi un peu. Ça aussi, c'est le panier de Burifo. De formes variées, ces œuvres résument en un seul lieu l'esthétique et la créativité de cette partie du pays. Ici, pareil, j'étais en train de regarder les paniers. C'est les motifs qui sont faits avec les différentes directions que je trouve vraiment très, très jolies. Et le tressage comme ça. Je les trouve vraiment très, très beaux. Dans ce même stand, Osnia Confection et Tal, cette toute dernière nouveauté pour une clientèle diversifiée est de plus en plus exigeante. Les tenues sont faites à base de matières locales comme le coton avec des motifs qui allurent surtout couleur et tradition. Nous sommes venus présenter des pains traditionnels de la région, des boubous d'Aghara, des robes et des hautes dames, des robes des enfants aussi. Depuis que le CIO a commencé, Dieu merci, ça va. Les produits artisanaux présentés sont issus des quatre provinces de la région. Après une semaine d'exposition, les retombées du salon se font déjà ressentir. Ces derniers jours, les visiteurs se bousculent au portillon pour repartir avec un souvenir du 15e CIO. L'administration douanière veille au grain sur le site du CIO. Elle est présente pour répondre aux besoins d'information des attisants sur le processus de taxation. La douane au CIO, le sujet a inspiré Roger Kamm et Olopoda. Entrepôt de la douane sur l'aide d'exposition du CIO. L'administration des douanes est présente à chaque édition de la Biennale de l'artisanat africain avec pour objectif de sensibiliser et d'aider les exposants dans les formalités douanières sur le site. C'est une contribution fiscale que nous demandons à tous les exposants, notamment ceux qui viennent des pays voisins, amis et frères. Les exposants qui sont issus du Burkina Faso, de l'intérieur du pays, eux ne sont pas concernés par l'activité que nous menons ici. Loin d'être un recouvrement, c'est une taxation faite uniquement sur des marchandises vendues. Et la perception de cette taxe concerne les marchandises des commerçants qui viennent de l'extérieur du pays pour exposer au CIO. La contribution fiscale que nous demandons aux exposants, c'est une forme de taxation ad valorem. C'est donc une taxation qui sous-tend un taux qui est donc appliqué à la valeur de la marchandise que les exposants ont amenée pour exposer. C'est donc un taux fixe de 10% que nous appliquons. Ce n'est pas graduel, c'est en fonction de la valeur de la marchandise vendue. Pour cette année 2018, nous avons donc une perception qui tourne autour de 800 000 francs CFA. Pour Yves Cafando, l'administration douanière est toujours concernée par tout ce qui est exposition des marchandises. Un aspect des prérogatives des douanes qui est peu connu du grand public. Point final pour notre balade de ce soir. On se retrouve demain pour d'autres découvertes au CIO 2018. À demain. RTB Matin, votre émission d'information et de divertissement. reprend du service à partir de ce soir.